Bonjour à tous et à toutes, merci pour l'enthousiasme, j'espère que je ne vais pas le ralentir avec ma présentation. Je ne reviens pas sur ce qui vient juste d'être dit, je vais directement passer sur la présentation. L'idée d'aujourd'hui c'est de vous présenter mes recherches et plus particulièrement la perspective du moindre effort et comment est-ce que la tendance à la minimisation de l'effort pourrait expliquer le manque d'engagement dans l'activité physique. Et puis après l'idée sur la deuxième partie ça va être pour vous de mobiliser finalement cette idée théorique de la minimisation de l'effort et de la questionner sous différents champs disciplinaires et je vais revenir dessus sur la fin. Donc avant de commencer la présentation je vais juste présenter mes axes de recherche comme ça vous verrez un petit peu ce que je fais. Donc on travaille sur l'activité physique, l'activité physique a des fins de santé, je ne vais pas rentrer dans les définitions mais il y a l'exercice, le sport, l'activité physique, l'inactivité physique, la sédentarité, c'est des concepts différents. Nous on travaille sur la promotion de l'activité physique à des fins de santé. Pourquoi est-ce que tout au long de votre vie vous allez ou non vous engager dans de l'activité physique cinq fois par semaine, une demi-heure à chaque fois tout au long de votre vie ? Qu'est-ce qui va vous motiver à le faire ? Et pour comprendre ça on a un premier axe de recherche qu'on va appeler un axe neuropsychologique. On va regarder les mécanismes neuropsychologiques qui sous-tendent la motivation et l'engagement à l'activité physique. Je mets des termes et je vais revenir dessus. L'interdisciplinarité, l'utilisation d'outils multiples. C'est vraiment quelque chose qui est important. C'est-à-dire que quand on étudie un objet d'étude, là la motivation, si vous l'attaquez avec différents angles, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans la deuxième partie, vous allez l'éclairer d'une manière différente et vous allez mieux saisir sa complexité. Donc c'est tout l'enjeu aussi des recherches qu'on fait, c'est d'être capable de mobiliser différentes disciplines, différents outils pour mieux comprendre la motivation et l'engagement dans l'activité physique. Un exemple, là il y a un écran d'ordinateur, c'est des tâches de temps de réaction. On utilise aussi de l'IRM fonctionnel, on va utiliser de l'électroencéphalographie, de l'œil tracker, de la réalité virtuelle. Donc on va mobiliser un ensemble d'outils pour mieux comprendre les motivations et l'engagement vers l'activité physique. Et puis il y a un deuxième axe de recherche, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais qui est plus dans les parcours de vie et l'épidémiologie sociale, c'est pourquoi est-ce que les conditions socio-économiques des individus vont prédire leur engagement tout au long de leur vie ? Si je caricature, pourquoi est-ce que les filles pauvres, les petites filles pauvres font moins d'activité physique que les filles favorisées ? On peut répondre à ce type de questions avec une approche en épidémiologie sociale. Et puis on a aussi une autre partie, c'est de regarder les effets de l'activité physique sur le fonctionnement cognitif, la santé physique et la santé mentale aussi. Par exemple, on peut montrer que si vous avez un niveau d'activité physique élevé, une bonne VO2 max ou une bonne force musculaire, le risque par exemple de faire un Covid grave, il est diminué. Donc ça typiquement, c'est des études en épidémiologie de l'activité physique. Ici encore, on est interdisciplinaire, parce qu'en épidémiologie, on utilise beaucoup de disciplines. On utilise différents types de statistiques aussi. Et là, contrairement aux données qu'on récolte, on est vraiment sur des bases de données qui sont déjà existantes. Par exemple, Cher, qui est une base de données européenne avec 27 pays, ou une donnée anglaise, l'UK Biobank. Donc moi aujourd'hui, je vais uniquement, principalement en tout cas, me focaliser sur cette partie, cet axe de la motivation et les mécanismes qui expliquent l'engagement ou le manque d'engagement dans l'activité physique. Au niveau de la présentation, je vais le faire en quatre points. Je vais faire une introduction assez globale sur le contexte de l'activité physique. Ensuite, je vais vous présenter des modèles théoriques. Vous connaissez peut-être, c'est les modèles en fait du haut, donc système 1, système 2. Ceux qui travaillent en économie, vous devez connaître Zversky et Kahneman. Là, c'est vraiment le même principe, mais appliqué au comportement de santé. Puis, je vais présenter le modèle théorique de la minimisation de l'effort. Et puis, une dernière partie où je vais essayer de vous montrer comment est-ce que les informations théoriques, elles peuvent nous amener à avoir des guides pratiques pour promouvoir efficacement l'activité physique dans la population ou chez vous aussi, pourquoi pas. La première chose, c'est que l'activité physique, elle est bonne pour la santé. Donc ça, c'est vraiment des résultats qui sont assez clairs. Là, je vous donne les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Si vous atteignez les recommandations, donc 150 à 300 minutes d'activité physique modérée, intense, la plupart des jours de la semaine, vous avez, pardon, sur la semaine totale, vous avez une réduction de 25% du risque de maladie cardiaque, de 35% du diabète de type 2, 20% du cancer du sein et du côlon, 40% de risque en moins de déclin cognitif, 33% de diminution de l'hypertension, une diminution d'une chance sur deux d'avoir des symptômes dépressifs, une réduction des fractures aussi osseuses, notamment chez la femme après la ménopause, et puis une réduction de la mortalité de toutes causes confondues de 30%. Donc on a un ensemble de bénéfices positifs, mais si on regarde les chiffres, la population est globalement inactive. Ça dépend des régions, mais globalement la population est inactive, et là, je vous le dis, c'est des mesures autorapportées. On a demandé aux gens à quel point ils sont actifs ou inactifs, et on a aux alentours de 30% de la population adulte en moyenne qui est inactive, 80% des adolescents, mais c'est des données autorapportées, donc c'est un petit peu optimiste. Si on prend des données basées sur des appareils comme des accéléromètres, on a une étude aux Etats-Unis qui montre que 5% des adultes seulement atteignent les recommandations. Donc là, c'est un chiffre autorapporté, mais a priori, l'image peut être un petit peu plus négative. Et le problème de ça, c'est lié, comme je le dis, aux conséquences sur la santé, et si on regarde encore une fois l'épidémiologie de l'activité physique, on a un mort toutes les 6 secondes dans le monde associé au manque d'activité physique. Ça fait à peu près 5 millions de décès par an dans le monde, donc là, je ne sais pas depuis combien de temps on parle, il y a déjà eu pas mal de décès en probabilité en moyenne associés au manque d'engagement dans l'activité physique. Et ce qui nous embête, nous, parce qu'on fait de la recherche en psychologie de la santé, c'est qu'on a une population qui est motivée. On a 96% des gens qui déclarent avoir l'intention. Donc la question que nous, on pose, mais c'est pourquoi, est-ce que, alors que la population est motivée, alors que la population sait que l'activité physique est bonne pour leur santé, pourquoi est-ce que la population n'arrive pas à mettre en place ce comportement d'activité physique ? C'est ce qu'on va appeler le décalage d'intention-action. Et pour ceux qui aiment bien un petit peu les philosophes grecs, c'est la problématique de l'acrasie, ou ce qu'on appelle aussi l'incontinence comportementale, qui vient de la vessie, la capacité de se retenir, l'incapacité d'agir conformément à ce que notre opinion nous dicte comme meilleur. Donc c'est cette thématique qu'on essaye d'examiner. Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à mettre en place leur intention en comportement véritable ? Et pour répondre à cette question, je vous propose de vous imaginer dans cette situation. Et finalement, quand on pense à cette situation, ça reflète assez bien l'idée théorique que je vais essayer de vous proposer. Imaginez que vous avez planifié ce soir d'aller marcher ou d'aller courir, et vous êtes en fait assis confortablement dans votre canapé. Qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir à sortir votre fessier du canapé pour aller courir dehors ou aller marcher dehors ? Et la question qu'on pose, c'est est-ce que vous n'avez pas suffisamment de force qui vous pousse à aller vers le comportement ? Vous n'aimez pas vraiment marcher, vous n'aimez pas vraiment faire de l'activité physique. Du coup, c'est difficile pour vous d'aller changer votre comportement. Et je vais vous montrer que la littérature, elle se focalise vraiment essentiellement sur cette force-là. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une résistance en fait ? Une résistance, c'est-à-dire qu'on a du mal à sortir du comportement qu'on est en train de faire. En fait, on est bien assis sur le canapé, on est bien à lire un livre, où on est bien à regarder la télé, on aime bien faire de l'activité physique, mais il y a quelque chose là qui nous maintient dans notre situation sédentaire, dans notre situation assise. Et la question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une combinaison des deux ? Et bien sûr, mon idée, c'est de vous montrer que pour améliorer l'explication du manque d'engagement, il faut ajouter la combinaison des forces. Et donc comment on va, si vous voulez, théoriser ça, théoriser cette situation de vie finalement ? On va utiliser les modèles duo. Il y a plein de manières de le faire, mais les modèles à double processus, c'est une approche théorique qui est extrêmement efficace, qui propose que pour prédire un comportement, par exemple l'activité physique, vous avez d'un côté votre système contrôlé, vos attitudes, vous savez que l'activité physique c'est bon pour vous, vos intentions, vous avez l'intention d'être plus actif physiquement dans la vie de tous les jours. Ce système, il a des caractéristiques de fonctionnement, il est plutôt lent, il demande vos ressources cognitives, il est conscient, il est délibératif, il va vous amener vers le comportement, par exemple, d'activité physique. Et dans le même temps, vous avez un autre système à côté, en interaction, un système plus automatique, plus impulsif, qui est associé plutôt à vos réactions émotionnelles, à des tendances à l'action automatique, spontanée. Et lui, les caractéristiques de fonctionnement, il est plutôt rapide, non intentionnel, il ne va pas demander des ressources cognitives de haut niveau. Alors, il y a des situations où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, vous avez l'intention d'être actif physiquement, et votre système automatique vous pousse aussi vers l'activité physique. Dans ce cas-là, la mise en place du comportement, elle est facile. Mais il y a des situations où vous allez être tiraillé, où vous allez avoir votre système contrôlé qui vous pousse vers l'activité physique, mais dans le même temps, votre système automatique, il vous dit d'aller de l'autre côté, de ne pas vous engager dans l'activité physique. Dans ce cas-là, il y a du conflit, et pour arbitrer ce conflit, là, vous allez avoir besoin de capacité, de contrôle de soi, vous allez avoir besoin de ressources cognitives. Je vais revenir dessus que la fonction cognitive peut jouer un rôle clé pour aider les personnes à être actives physiquement, mais je vais revenir sur ça dans la suite de la présentation. Ça, c'est un modèle global, et il a été appliqué à l'activité physique. Je ne rentre pas dans les détails des modèles, il y a les deux modèles les plus utilisés dans l'activité physique. Globalement, ils sont à peu près identiques, et ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils se focalisent sur la manière dont les gens vont réagir vis-à-vis de l'activité physique. Quand vous percevez une opportunité d'activité physique, quand vous pensez à l'activité physique, qu'est-ce que ça déclenche au niveau affectif ? Si ça déclenche des émotions positives, vous allez plus vous engager. Si ça déclenche des émotions négatives, vous allez moins vous engager. Donc l'explication d'inactivité physique dans ces modèles, c'est de dire, quand vous mettez vos baskets, le fait de vous sentir mal dans l'activité physique, ça va expliquer le manque d'engagement. Et c'est vrai, ça explique un peu de variance dans le comportement, mais en fait, quand on regarde vraiment la littérature, si vous repensez à la personne assise dans son canapé, déjà la première chose qu'on peut noter, c'est que là, ces modèles, ils ne s'intéressent que à la force qui pousse vers le comportement. Vous avez plus ou moins de force vers le comportement d'activité physique. Mais ils n'ont pas pris en compte la force de résistance, le fait que vous êtes aussi attiré par le moindre effort, par le fait de ne pas bouger. Et en plus, sans rentrer dans les détails, si on rentre dans les outils qu'on utilise, le système contrôlé, je vous le dis, il est vert. Vous avez tous l'intention, vous savez tous que c'est positif l'activité physique. Plus de 90% de la population a l'intention. Mais si on mesure aussi le système automatique, avec des tâches qu'on utilise, notamment sur l'ordinateur, là aussi c'est vert. Les gens, globalement, ont plutôt des affects automatiques positifs vers l'activité physique. Les gens vont plutôt approcher automatiquement l'activité physique. Donc la question, c'est pourquoi, alors que le système contrôlé et le système automatique tirent dans le même sens vers le mouvement, pourquoi est-ce que finalement, quand vous êtes confrontés à la situation d'activité physique, souvent, vous allez plutôt faire le choix sédentaire. Et c'est là où on intègre cette idée du moindre effort qu'on définit, alors dans notre perspective, on peut en discuter bien sûr, comme un processus neuropsychologique qui a un objectif, c'est d'atteindre les comportements qui sont les plus efficaces. Je le dis aussi, on est dans l'évitement, l'être humain, toutes les espèces d'ailleurs, sont dans l'évitement des efforts physiques inutiles. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on est des paresseux, qu'on n'est pas capable de s'engager dans des actions, dans des buts. Je dis simplement qu'on va pouvoir mettre énormément d'efforts dans un but, mais on va toujours s'organiser au niveau du système pour que l'atteinte du but soit faite à moindre coût. Et c'est vraiment l'idée ici qu'on essaye de véhiculer. Et cette idée, en fait, elle est ancienne. La première perspective historique, c'est le principe du moindre effort, de la moindre action, où il y a cette idée que lorsqu'on regarde les processus de conversion de l'énergie, les chemins qui sont trouvés expérimentalement dans la nature, c'est toujours les chemins qui minimisent la quantité d'action. Je vous donne des exemples d'auteurs qui sont quand même assez connus pour avoir discuté de cette thématique, Leibniz, Euler ou Mopertius, deux citations qui leur sont attribuées. Dans la nature, les mouvements physiques qui prennent place vont toujours minimiser la quantité d'action. Et on a cette citation qui est attribuée à Mopertius. À chaque fois que dans la nature, il y a un changement qui apparaît, à chaque fois que vous bougez, à chaque fois que quelque chose se déplace, la quantité d'action qui est requise pour ce mouvement est toujours la moindre possible. Donc ça, c'est la perspective historique. Et puis on a aussi des preuves en éthologie, par exemple. Je vous donne cette étude ici qui a été publiée dans Science, avec des oiseaux. Elle est assez intelligente, cette étude, en fait. Ils ont décalé la distance, ou l'angle, de la nourriture pour un oiseau. Et donc l'oiseau, il devait faire un mouvement, un mouvement de pulsion, pour aller récupérer la nourriture. Ils ont changé l'angle, ils ont changé la distance. Et ce qu'on trouve, en fait, à chaque fois, ils ont mis une petite plateforme de force pour récupérer l'énergie dépensée par l'oiseau. À chaque fois, l'oiseau, de manière spontanée, s'organise pour atteindre la nourriture en minimisant sa dépense énergétique. Donc il est capable de s'engager, il est capable de mettre des efforts, mais il s'organise au niveau moteur pour que l'atteinte de la nourriture soit faite à moindre coût, à la moindre dépense énergétique. On a aussi des preuves anthropologiques. Donc là, c'est une tribu de chasseurs-cueilleurs, alors contemporaines, les ASDA. Si on regarde les tribus contemporaines, ils font beaucoup, beaucoup d'activités physiques. Entre 8 à 11 heures d'activités physiques par jour, essentiellement de la marche. Mais l'activité physique, elle a un but, c'est récupérer de la nourriture. Dès qu'ils ne sont plus dans l'activité physique, ils vont être en position sédentaire. Et ce qui est assez intéressant aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais ils ne sont pas assis, ils sont plutôt en train d'être accroupis. Et puis, il y a toute une idée dans ce papier, je ne rentre pas dans les détails, que la position accroupie est meilleure, ou moins mauvaise, en tout cas pour la santé, que la position assise, passive, que vous avez tous en ce moment. Et puis, il y a aussi des preuves anecdotiques contemporaines. Je vous montre cet exemple-là, parce que pour moi, il est assez parlant. Alors, je vais essayer de lancer la vidéo, si je trouve. Alors, je ne trouve pas. Alors, je l'ai là. Est-ce que je n'ai pas le retour écran ? Ok. Je vais effacer le son. Donc là, vous avez une vidéo, et vous voyez qu'il y a un choix ici entre l'escalator et l'escalier. Et que globalement, vous voyez, les gens vont plutôt quand même prendre l'escalator. Et si on regarde les données quantitatives, on a entre 80 à 90 % des gens qui prennent l'escalator plutôt que l'escalier. Puis, si vous regardez un petit peu en bas de la vidéo, et c'est pour ça que j'aime bien la mettre, les personnes, là, ce n'est pas des personnes au hasard, c'est des personnes qui se rendent dans une salle à une conférence, c'est des experts en obésité. Donc, ils savent que l'activité physique est bonne pour leur santé. Probablement, ils implémentent dans leur vie de tous les jours de l'activité physique, mais quand ils ont un choix automatique pour se rendre à leur but, qui est aller dans la salle de conférence, ils vont choisir le chemin qui minimise la quantité d'action. Et puis, on a aussi d'autres exemples. D'autres exemples. Alors, j'aime bien cette photo parce qu'elle illustre vraiment la situation paradoxale. Là, vous avez des gens qui ont réussi à implémenter leur intention d'activité physique. Ils vont à la salle de fitness. Alors, après, peut-être qu'ils vont aller s'asseoir sur le banc de muscu pour discuter, mais ils ont implémenté leurs intentions d'activité physique. Mais pareil, sur le chemin qui les mène au but, aller dans la salle de fitness, ils vont utiliser le chemin qui minimise la quantité d'action. Là, je ne vais pas parler de ça en détail aujourd'hui, mais on peut quand même s'interroger sur le rôle de la construction de l'environnement. Et les techniques qu'on va appeler des techniques de nudge ou de coup de pouce, c'est typiquement des techniques qui vont éviter ce type de situation. Parce que c'est quand même assez incroyable dans une salle de fitness d'avoir pensé à mettre des escalators pour entrer dans cette salle. Et ça, c'est une salle en Floride. Donc, il y a aussi le rôle du contexte, mais je ne rentre pas dedans. Mais un des moyens d'améliorer l'activité physique, c'est de faire en sorte que l'action par défaut soit l'action qui augmente la dépense énergétique. En gros, ici, pas d'escalator. Et puis, je vais un peu plus rentrer dans ce qu'on fait, en tout cas dans l'approche théorique qu'on a, et d'utiliser les neurosciences ici pour expliquer cette tendance au moindre effort. Là, vous avez une étude qui est faite sur des jeunes étudiants. Ils vont avoir une situation de choix. Alors, à l'effet sous IRM fonctionnel, on peut mesurer comme ça l'activité cérébrale qui sous-tend les prises de décision dans cette tâche. Ils vont avoir un stimuli érotique qui est masqué. Et ensuite, on va leur demander de prendre une décision. Soit ils acceptent de mettre une certaine quantité d'effort, entre 15% jusqu'à 100% de leur force maximale. Et là, ils vont avoir une récompense élevée. C'est 3 secondes d'image érotique. Soit ils refusent. Ils mettent 15% de leur force maximale. Et ici, ils vont avoir une petite récompense. C'est une seconde d'image érotique. Ce que montrent les chercheurs ici, c'est que jusqu'à 80% de la force maximale, les gens vont choisir la grande récompense. Donc, ils vont mettre de l'effort pour obtenir la récompense. Mais dans la situation au-dessus de 80%, ils vont plutôt rejeter cette offre. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est quand on regarde l'évaluation après de l'image, et on voit en fait qu'on a un lien assez clair entre l'évaluation subjective de la récompense, donc de l'image, et l'effort investi. Plus on leur demande de mettre de l'effort, moins bien l'image est évaluée. Donc, on a une diminution de la valeur subjective de la récompense lorsqu'on doit mettre de l'effort. Je vais revenir sur ça. C'est ce qu'on appelle une dévaluation par l'effort. Et là, c'est une étude qui est faite des hommes vers les femmes, mais juste pour vous expliquer qu'on aurait très bien pu faire dans l'autre sens, ça n'a pas été fait. Je vous donne l'exemple de la pub Contrex, on a la même idée, où là, cette fois-ci, ça va être des femmes qui vont faire de l'activité physique pour déshabiller ici un hologramme. Encore une fois, l'idée ici, c'est de voir l'image érotique comme une récompense primaire au niveau du cerveau. Donc, à partir de tous ces éléments-là, on va pouvoir proposer justement la théorie du moindre effort. Donc, c'est dans un article qu'on a publié en 2021 où on va intégrer, en fait, dans un cadre théorique, à la fois les réactions automatiques qui poussent vers le comportement, donc comment est-ce que les gens réagissent au stimuli d'activité physique, mais aussi les réactions automatiques vers le moindre effort. Alors, comment est-ce que les restraining forces, donc les forces de résistance qui vous empêchent de vous mettre en mouvement, et sans rentrer non plus dans le détail, ici, là, je vous propose un modèle extrêmement simplifié. Le modèle est un petit peu plus complexe, mais là, il est simplifié. Vous voyez qu'on a rajouté, par rapport au modèle habituel, donc on a toujours le système réfléchi ou contrôlé, le système automatique. On rajoute dans l'équation le fait qu'à un moment donné, le système, il va devoir coder pour la dépense énergétique, que ça, ça va être processé par votre système et ça va ressortir comme une perception de l'effort. Et si votre perception de l'effort, elle est trop, vous allez avoir plus de mal à vous engager. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous engager, parce que vous avez aussi vos capacités de contrôle de soi. Alors, est-ce qu'on a des preuves du rôle de ce moindre effort dans le domaine de la psychologie et de l'activité physique ? Il y a une première étude, je voulais vous montrer, qu'on a faite en 2015. On va prendre des adultes sédentaires ici, on va les mettre dans un laboratoire, on va leur faire un message de santé pour développer leur intention. Et puis ensuite, on va leur faire passer cette petite tâche qui s'appelle la tâche du mannequin, qui est une tâche qui va permettre, en fait, de mesurer les réactions automatiques vis-à-vis de l'activité physique, vis-à-vis de la sédentarité. Donc, en gros, vous avez le petit mannequin qui vous représente. Dans une première condition, avec les touches du clavier, vous allez devoir rapprocher le plus rapidement possible le mannequin des images d'activité physique. Et l'éloigner le plus rapidement des images de sédentarité. Ça, c'est un bloc. Et puis, il y a un deuxième bloc dans lequel les règles sont inversées. Et en méthodologie, on est obligé aussi de contrebalancer les blocs entre les participants. Donc, on a deux mesures avec cette tâche. Les tendances à l'action vers l'activité physique, tendances d'approche à l'activité physique, ou les tendances d'approche à la sédentarité. Et ce que vous voyez sur le schéma à droite de l'écran, ensuite, donc on a leur intention, on a ces réactions automatiques. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné à ces adultes sédentaires un accéléromètre qui a permis de mesurer leur activité physique la semaine qui suit la sortie du laboratoire pendant le loisir. Et ce qu'on constate, c'est que quand vous avez l'intention d'être actif physiquement, vous allez bien mettre en place vos intentions d'action, mais pas si vous avez une tendance à approcher la sédentarité dans la tâche. Si vous n'arrivez pas à vous éloigner de la sédentarité dans cette tâche, votre intention ne va pas se mettre en place véritablement en comportement. Donc si vous repensez au décalage d'intention-action, notre idée ici, c'est de dire que cette tendance vers le moindre effort pourrait expliquer pourquoi les gens ont du mal à mettre en place leur intention en action. Donc c'est ce que je vous dis ici. Les personnes qui ont des fortes tendances commencent à approcher la sédentarité, ça va bloquer tous les effets positifs de l'intention sur le comportement. Et puis, je vous ai dit, on aime bien aussi utiliser différentes disciplines, mais quand on utilise différentes disciplines, c'est l'idée d'aller éclairer d'autres mécanismes. Là, on est limité au temps de réaction. Or, les temps de réaction, il y a plein de processus qui se passent pour arriver au temps de réaction. Donc on va mobiliser d'autres outils, et c'est par exemple l'électroencéphalographie. On va faire la même tâche au sujet, alors un petit peu modifiée pour correspondre aux mesures électroencéphalographiques. Ils vont faire la même tâche sous électroencéphalographie, ce qui va permettre de mesurer l'activité neurale pendant qu'ils sont en train de réaliser la tâche. Et ce qu'on va pouvoir montrer, je ne rentre pas là dans les détails, on fait une analyse pour voir s'il y a des patterns d'activation neurale qui émergent en fonction des stimuli et des actions. Et ce qu'on peut montrer, en fait, c'est qu'au niveau comportemental, les gens sont assez bons à s'éloigner de la sédentarité. Là, ils arrivent bien à éloigner le mannequin des images de sédentarité. Mais quand ils le font, ça demande davantage de ressources cognitives, c'est associé à davantage de processus d'inhibition. Donc vous pouvez le faire, mais ça vous demande du contrôle inhibiteur. Donc c'est coûteux. Et on a répliqué cette étude avec une tâche qui mesure directement le contrôle inhibiteur et on retrouve exactement les mêmes effets. Et je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais il y a cette idée, en fait, que le fonctionnement cognitif, là, il pourrait être clé pour nous permettre de ne pas nous engager dans la sédentarité, de nous éloigner de la sédentarité. Et donc, on est allé un petit peu plus loin. On s'est dit, si le modèle fonctionne bien, une des hypothèses, je vais faire exprès d'utiliser le terme d'hypothèse auxiliaire du modèle, une des hypothèses auxiliaires du modèle, c'est que les ressources cognitives devraient jouer un rôle clé pour permettre à l'engagement dans l'activité physique. Et donc, on est allé regarder la littérature et en fait, on s'est aperçu, et je vous l'avais dit, dans les premières diapositives, une des conséquences admises par l'Organisation mondiale de la santé, c'est une réduction du déclin cognitif. Et c'est vrai que quand on regarde la littérature, il y a beaucoup de données qui montrent que l'activité physique va améliorer le fonctionnement cognitif. Je vous montre une étude aussi qu'on a faite, comme ça, c'est aussi l'idée d'illustrer nos travaux. Là, on a mobilisé les bases de données. Je vous disais qu'on mobilise aussi des bases de données. Et encore une fois, l'aspect interdisciplinaire, on a mobilisé des statisticiens en génétique qui utilisent les bases génétiques pour permettre, dans des données d'observation, de tester les liens de causalité entre des variables, donc ici, l'activité physique et la cognition. Et je fais exprès de vous dire ça parce qu'a priori, dans votre formation, vous allez sûrement entendre que pour tester la causalité, il faut des études expérimentales. C'est vrai, c'est le gold standard, mais ce n'est pas vrai tout le temps. Et heureusement, quand on travaille en épidémiologie sociale, on a le droit de dire que les gens qui sont dans des conditions socio-économiques défavorisées, ça va causer des choses dans le chemin comportemental. Et on ne va pas rendre les gens de pauvres expérimentalement pour aller tester la question. Et on a des outils qui permettent de tester la causalité dans des données d'observation. Donc ici, sans rentrer dans le détail, on retrouve aussi, donc là, il y a plus de 350 000 personnes dans la base de données, on retrouve des liens entre l'activité physique et le fonctionnement cognitif. Et moi, ce que je vous ai dit, c'est ce qui m'intéresse, c'est le lien inverse. C'est est-ce que l'activité physique, est-ce que la cognition, pardon, va améliorer votre capacité à vous engager dans l'activité physique ? OK ? Mais pour l'instant, on n'a que des modèles qui vont plutôt d'activité physique vers fonctionnement cognitif. Et puis, là, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste pour vous dire qu'on connaît bien cette littérature-là. Parce qu'il y a une remise en cause actuelle des liens activité physique-cognition. On a beaucoup de littérature qui permettent de dire quel type d'activité physique va fonctionner. Toutes les activités physiques ne fonctionnent pas pour améliorer votre fonctionnement cognitif. On sait que ça va dépendre des intensités, par exemple, de la durée et de la fréquence. On sait que ça ne marche pas pareil chez tout le monde. Chez les personnes âgées, par exemple, ça va mieux fonctionner que chez les personnes jeunes. On sait que ça dépend des conditions cliniques. On sait que ça va dépendre aussi du sexe. Et vous voyez, on a identifié aussi des mécanismes. On a des mécanismes moléculaires. On sait, par exemple, que l'activité physique, si vous faites de l'activité physique, vous allez sécréter une hormone qu'on appelle le BDNF, qui est une hormone de croissance, en fait, qui va permettre d'améliorer le nombre de synapses que vous avez, qui va permettre d'améliorer la connexion neuronale, qui va permettre d'améliorer l'oxygénation de votre cerveau avec l'amélioration des vascularisations. Donc, on a des preuves moléculaires. On a des preuves structurales aussi. On peut montrer que les gens qui font de l'activité physique, il y a un changement structurel dans leur cerveau qui va permettre d'améliorer le fonctionnement cognitif. Et puis, on a aussi des changements fonctionnels. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature qui montre que l'activité physique améliore le fonctionnement cognitif. Quelle activité physique est dans quelles conditions et chez qui ? Par contre, ce lien activité physique cognition, pardon, activité physique, ce n'est pas un lien qui a été vraiment étudié. Et donc, nous, on est en train et on a fait quelques recherches, je vous en présente une, qui essaye de tester justement est-ce que, oui, d'accord, l'activité physique améliore la cognition, mais est-ce que la réciproque n'est pas vraie ? Et je vous donne un exemple d'étude qu'on a fait il y a quelques années, donc encore sur une base de données, environ 100 000 personnes. Et ce qu'on montre ici, donc on fait un test statistique qui s'appelle, c'est pour tester les scores de changement, c'est des équations structurales, globalement, mais donc sans rentrer dans les détails, ce qu'on montre, c'est déjà, on a bien le modèle le meilleur, celui qui s'ajuste le mieux aux données, c'est le modèle numéro 2 et ce modèle-là propose que le fonctionnement cognitif va améliorer les niveaux d'activité physique. Donc on a bien un lien de la cognition vers l'activité physique et on retrouve aussi un lien bidirectionnel, ça veut dire qu'on voit aussi, qu'on a aussi un lien et heureusement, c'est confort en littérature de l'activité physique vers la cognition. Et ça, normalement, ça amène à ce qu'on pourrait appeler un cercle virtueux ou un cercle vicieux, l'activité physique améliore le fonctionnement cognitif et en retour, le fonctionnement cognitif améliore vos probabilités d'activité physique. Donc l'adage, esprit-saint dans un corps sain, au niveau des données empiriques de la littérature, ça a l'air de bien fonctionner. Et je vais insister exprès un petit peu sur ça pour vous. Globalement, faire de l'activité physique, ça ne va pas perturber vos apprentissages. Et je vous donne un exemple de note qu'on a fait pour le Cézène. Alors c'est sur des enfants plutôt primaires, mais la logique est là. si on augmente le temps d'activité physique à l'école, on a un résultat qui est robuste, c'est qu'on va améliorer leur performance en mathématiques sur les élèves. Il y a sept études sur huit qui montrent qu'augmenter le temps d'activité physique à l'école va améliorer les performances en mathématiques. Ce n'est pas vrai en langue et il n'y a pas de preuves robustes sur le fonctionnement cognitif. Mais plus important, et c'est ça que je veux passer comme message, il y a des contraintes de temps quand on enseigne. On doit choisir les matières aussi qu'on enseigne. Il n'y a jamais une étude qui a montré un effet négatif de l'augmentation du temps d'activité physique à l'école sur les performances scolaires. Et l'explication, elle est assez claire. Je vous l'ai montré, il y a des mécanismes qui expliquent pourquoi l'activité physique améliore le fonctionnement cognitif. Vous allez peut-être passer moins de temps dans la matière, mais vous n'allez pas passer la même qualité de temps. Donc en gros, mon message, c'est que si vous faites de l'activité physique, vous ne perdez pas votre temps et vous allez améliorer vos capacités de mémorisation, vos capacités d'apprentissage. Donc l'activité physique, c'est bon pour la santé, mais c'est aussi bon pour l'apprentissage. Ça s'applique ici aux enfants. Comme je vous le dis, il n'y a pas forcément d'études sur des étudiants de votre âge. Si on amène tout ça, il y a une troisième partie qui est cette idée de promouvoir l'activité physique. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte ce modèle théorique pour intervenir et promouvoir l'activité physique de la population ? Et je reprends ce modèle et puis je vous mets les images clés. Alors là, je vous mets un livre qu'on a écrit avec mon collègue Mathieu Bois-Gontier. Vous voyez, on a dit le syndrome du paresseux, mais c'est pour ça que je fais exprès de bien dire qu'on n'est pas paresseux. On est efficient, ce n'est pas pareil. Et je prends les deux images parce que l'idée qu'on a eue de la minimisation, elle vient de nos enfants. Quand mon fils avait 3-4 ans et que je devais l'amener au parc, à chaque fois, il y avait la même histoire, la même lutte entre lui et moi. Il n'a jamais voulu marcher pour aller au parc. Il ne voulait pas se déplacer, il ne voulait pas dépenser son énergie. Donc moi, je le prenais dans mes bras au bout de quelques minutes parce que tous les matins ou tous les samedis matins, on ne va pas continuer à avoir des situations de conflit. Et à chaque fois, c'était pareil, à chaque fois que je le déposais dans le parc, je n'avais même pas déposé qu'il avait déjà ses jambes qui bougeaient et pendant une heure ou deux heures, il allait dépenser de l'énergie sans compter. Et quand je ressortais du parc, à nouveau, il ne voulait pas marcher. Et donc, on s'est posé la question, mais comment est-ce que c'est possible qu'on ne veuille pas faire 100 mètres ou 150 mètres en marchant alors que derrière, ils vont dépenser beaucoup d'énergie ? Et une des explications, c'est que chez les enfants, l'activité physique, elle est ce qu'on appelle autotélique, elle a un but en soi, les plaisirs, l'apprentissage, les relations sociales, la communication avec d'autres, etc. Donc, l'activité physique, elle est intrinsèquement plaisante et dans ce cas-là, vous ne comptez pas vos efforts. Vous dépensez vos efforts sans compter parce que l'effort, il est justifié. Donc, les émotions pourraient jouer un rôle clé dans l'engagement dans l'activité physique. Et à partir de cette réflexion, on a proposé un article d'opinion. Encore une fois, je fais exprès de le présenter parce que c'est aussi dans une perspective interdisciplinaire. Là, on a utilisé les sciences de la décision. Alors, vous avez un ancien étudiant de l'ENS Rennes, ici, Silvio, qui est le premier auteur. Maël Breton, qui est plutôt, lui, en neurocognitif et neuroéconomie, qui, lui, a fait l'ENS Lyon. Vous voyez, plutôt des économistes ou sciences de la décision avec des psychologues de la santé. Et on a proposé un article d'opinion qui essaye de montrer que si vous voulez promouvoir l'activité physique des personnes et de la population en insistant sur la santé, ça ne va pas fonctionner. Et je vais vous expliquer pourquoi. quand vous devez prendre une décision de vous engager dans l'activité physique ou dans la sédentarité, si on prend les modèles de la décision, vous allez choisir l'option qui a la plus forte valeur subjective. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Pensez à l'activité physique. Imaginez que l'activité physique est faite uniquement pour ses conséquences positives sur votre santé à long terme. La première chose, c'est qu'il faut déjà penser que vous serez en mauvaise santé potentiellement dans quelques années. Et puis, la récompense, elle est loin dans le temps. Là, vous avez entre 20 et 25 ans. Normalement, les conséquences sur la santé à long terme, c'est plus autour de 50, 60 ans. Donc, c'est dans 20, 30, 40 ans. Donc, c'est éloigné dans le temps. Et puis, l'activité physique, ça va demander des efforts. Et donc, si on reprend les principes ici des sciences de la décision, quand vous engagez, la première chose dans l'activité physique, c'est l'effort. L'effort, il est consubstantiel de l'activité physique. On n'a pas le choix pour faire de l'activité physique. Il faut faire de l'effort. C'est la définition de l'activité physique. Rappelez-vous de l'étude en neurosciences que je vous ai montré. L'effort dévalue la récompense. Vu la quantité d'efforts que vous devez mettre, 30 minutes, la plupart des jours de la semaine, tout au long de votre vie, si c'est pour une récompense qui est dans 20, 30, 40 ans, imaginez la dévaluation de cette valeur de la santé à long terme. Et puis, on a un autre mécanisme qui est bien connu aussi en sciences de la décision, c'est la dévaluation avec le temps. Si je vous donne 10 euros maintenant, ça a une certaine valeur. Votre cerveau va le traiter avec une certaine valeur. Si je vous donne 10 euros à la fin de l'année, ça ne va pas être la même sensation en termes de récompense. Donc, c'est une dévaluation de la valeur de la récompense par le temps. Puis, il y a un troisième mécanisme qui est un peu problématique, c'est la distorsion des croyances. On a tous un biais d'optimisme. Les fumeurs, ils savent qu'il y a une chance sur deux de décéder d'un cancer. Mais si vous leur demandez s'ils pensent qu'eux sont susceptibles de l'avoir et vont l'avoir, ils ne vont pas vraiment penser qu'ils vont l'avoir. Ce qu'on appelle un biais d'optimisme. Donc, ils ne vont pas forcément penser. Ils le savent, mais ça ne va pas leur arriver. Et on a même des études qui montrent que quand ça arrive, on a des processus de justification à postériori qui nous amènent à trouver d'autres solutions. Je donne juste l'exemple, mais quelqu'un qui fume et qui a un cancer du poumon, dans une étude, il pense que c'est lié à Tchernobyl parce qu'il est dans une zone où il y a eu Tchernobyl et potentiellement, c'est pour ça qu'il a eu le cancer des poumons. Donc, même à postériori, on a du mal à accepter les causes qui nous arrivent. Donc, globalement, c'est ce que je vous montre, l'activité physique demande de l'effort, la santé est loin dans le temps et en plus, globalement, on est un peu tous optimistes. Et la sédentarité à côté, elle, le plaisir, il est là, il est immédiat. Vous êtes assis, vous lisez un livre, vous faites un jeu sédentaire, vous regardez la télévision et le biais de distorsion aussi, il est là. La sédentarité, on sait que ça associe à des conséquences négatives sur votre santé, mais pareil, vous avez plutôt tendance à ne pas penser que ça va vous arriver. Et donc, un des arguments qu'on a, c'est de dire que pour faire pencher la balance vers l'activité physique, il faut que dans l'équation, on rajoute quelque chose qui soit immédiatement récompensant pour l'activité physique, les émotions positives, par exemple, ou des conséquences à court terme, comme amélioration de votre humeur, amélioration de vos performances aussi scolaires, amélioration de votre sommeil, réduction du stress, en tout cas, des choses qui arrivent tout de suite ou pendant l'activité physique. Et pour finir, je vous donne quelques exemples qui permettent d'améliorer les réponses affectives. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais on pourra en discuter pour ceux que ça intéresse. Pour faire en sorte que votre activité physique soit plaisante, il y a deux grands leviers qu'on va pouvoir activer, soit dans le fond, soit dans la forme. Alors, dans le fond, c'est de choisir le type d'activité, donc le type d'intensité. Si vous faites des efforts très intenses, potentiellement, ça va plutôt être associé à des affects négatifs. La fin heureuse, je vais revenir dessus. Le plaisir dans l'activité, simplement, vous rappelez que quand vous faites de l'activité physique, il faut chercher le plaisir, on peut montrer que ça fonctionne. Et puis, dans la forme, on peut montrer qu'en pleine nature, ça va être plus efficace que dans les salles. On peut montrer qu'en groupe, pas pour tout le monde, ça améliore aussi les expériences affectives. Et la musique, vous avez des playlists avec des fréquences spécifiques qui ont été démontrées, valides, pour améliorer vos émotions pendant l'effort. Mais je voudrais vous parler de la fin heureuse. En fait, la fin heureuse, si vous connaissez Tversky et Kahneman, à la base, ça a été appliqué pour comprendre comment améliorer la probabilité que les gens reviennent faire un examen de colioscopie. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté une fin heureuse ou une fin moins pénible. Ils ont fait l'examen classique et pendant 5 à 10 minutes derrière, ils ont juste laissé l'examen mais en le faisant moins douloureux. C'était désagréable mais c'était plus douloureux. Donc on a un groupe qui a son examen classique qui est douloureux et on a un deuxième groupe qui a l'examen classique qui est douloureux et en plus, on lui rajoute 5 minutes de pénibilité. Mais la pénibilité est moins douloureuse que la période d'avant. Et on leur demande leur mémoire affective de l'examen. Les gens à qui on a rajouté 5 minutes de pénibilité vont mieux évaluer l'examen, vont avoir plus l'intention de refaire l'examen dans les années qui suivent et vont effectivement plus refaire leur examen. Donc nous, on a appliqué ce principe à l'activité physique. Là, c'est un de mes doctorants. On a appelé ça Tout est bien qui finit bien. Et c'est une étude chez les Parkinson. C'est vraiment une étude pilote qui n'est pas encore vraiment finalisée. Il n'y a pas de groupe contrôle par exemple. Mais ce qu'on fait simplement, c'est qu'on prend, alors il y a une dizaine de 8, je crois, patients Parkinson qui font une activité physique classique dans une clinique pendant 30 minutes et on rajoute 10 minutes de faim heureuse, en tout cas 10 minutes d'activité physique, la même, mais à une intensité plus basse. Et on voit effectivement qu'on va réussir à changer l'expérience affective. Et on a d'autres études qui sont en train d'arriver où on va faire par exemple des protocoles de montée-descente. Donc on fait exactement la même charge d'entraînement, mais il y a un groupe où on va faire monter l'effort. Donc vous commencez doucement, vous finissez difficilement. Et un groupe où on fait l'inverse. Vous commencez dur après un échauffement et vous finissez doucement. Et pareil, le simple fait de changer la courbe de la séance va modifier la mémoire affective de la séance, l'intention et la probabilité de refaire. Donc ça, c'est des petits trucs qu'on peut utiliser en psychologie. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est que dans notre idée, alors nous, on est quand même en psychologie de la santé, notre idée, c'est que l'approche psychologique, elle est nécessaire pour optimiser les prises en charge des individus ou des patients. On parle de la minimisation de l'effort et des expériences affectives, mais peu importe. Peut-être que vous n'adhérez pas du tout à ce que je vous ai dit et ce n'est pas grave. Par contre, ce que j'espère où vous allez adhérer, c'est cette idée que l'approche psychologique, elle est nécessaire quand on veut prendre en charge et promouvoir l'activité physique de patients. Je vous donne un exemple. Les recommandations liées à l'alcool. Il y a une différence entre l'épidémiologie et la vie réelle. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais la relation entre l'alcool et les cancers, elle est linéaire. Il y a une augmentation du risque. C'est linéaire. Mais les recommandations, ce n'est pas ne buvez pas d'alcool. Il y a même des pays où les recommandations, elles sont moins strictes au Royaume-Uni. Il y a le droit à plus d'alcool, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'en termes de santé publique, si on propose aux gens de ne pas boire, vu le contexte culturel actuel, en France en tout cas, la distance, elle est trop loin par rapport à ce qu'ils font. Et du coup, le message y perd en efficacité. Donc il y a un compromis qui est fait. On fait un compromis, on dit, bon allez, deux verres maximum et puis pas tous les jours si possible dans la semaine. Mais c'est un compromis entre les données épidémiologiques, les liens de l'alcool sur la santé et la réalité de la vie réelle et du terrain. Et donc pour l'activité physique, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de mener, pour l'instant, on est plutôt écouté de plus en plus avec les médecins justement sur les prises en charge, on sait, on a des physiologistes, on a des neuropsychologues qui savent exactement quel type d'entraînement, quelle charge d'entraînement, quelle fréquence, quelle durée va améliorer par exemple le fonctionnement cognitif ou la santé. Ils ont ces données-là. Par contre, si on vous dit que pour avoir des conséquences positives sur votre santé, il faut faire tous les jours des efforts de haute intensité pendant une demi-heure, ça ne va pas fonctionner. et la psychologie, elle est là pour créer le compromis. On sait ce qui marche au niveau physiologique. Nous, on doit faire que les recommandations puissent s'ajuster aux capacités des patients. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais on pourra peut-être le revoir après, les questions. Et là, on va pouvoir faire le travail en groupe. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada